Ce soir, c'est une renaissance du château de Puny, qui rappelle les grandes têtes d'autrefois du château, auxquelles les ancêtres des familles de Puny ont participé. Le 25 août 1792, il y a 225 ans, les pierres fumaient encore de l'incendie provoqué par les gardes nationaux de Pouzeuge et de Fontenay-le-Comte. Ainsi disparus, victimes à la fois des flammes et des folies des hommes, cette antique et belle demeure que d'illustes familles avaient édifiées et embellies autrefois. On a perdu mon lieutenant ! Par ici la gommeule ! Par ici ! Monsieur le marquis ! Dans un centre je te prie, c'est au bout de la nuit. Le vrai corps, dans un centre de la nuit, le vrai corps, le vrai corps, on dort pas la liberté ! Pour moi, pour y avoir vécu ici, le château de Puny, l'enceinte du château de Puny a été un théâtre permanent. Trois générations ont vécu dans ce château, ce qui veut dire une trentaine de personnes. Donc il y avait une confrontation permanente. Pour moi, j'ai fait de la musique et j'ai pu chanter à l'intérieur du château de Puny. Et dès lors que j'ai vu le spectacle à Cherveu, je me suis dit, l'enceinte du château ne peut être qu'intéressante pour ce spectacle. Au départ, nous avons cru dans ce spectacle, nous avons eu des doutes, mais nous avions une excellente relation avec les responsables de la comédie musicale. Et quelles que soient les compétences de chacun, chacun a apporté son savoir, sa bonne humeur. Et nous avons quand même une qualité dans cette petite commune, c'est que notre maire s'est beaucoup déléguée. Et M. Bonneau, le propriétaire du château, nous a beaucoup aidés. Il a toujours été partant. Mais au fait, comment appelle-t-on les habitants de Puny ? Ah, les pugnaciennes et les pugnaciens. Voilà, donc le mot pugnace est forcément intégré. En plus, nous sommes des gens du granit. Donc c'est caractère fort, caractère dur. Donc voilà, je trouve que ça convient fort bien. Ces gentils hommes de balle, on les trompe comme on veut, avec toutes leurs médailles. Le camp, c'est-à-t-on le devoir ? Que fait donc la police ? Est-ce qu'elle a l'air du droit ? Ou sur cette raison triste ? Les amis, le roi est mort ! Le roi est mort ! Quand on raconte tout de la nuit ! Le roi est mort ! Le roi est mort ! Encore pas la liberté ! Je veux m'encanailler ! Aujourd'hui, je viens pour m'encanailler ! Apprenez-moi la vie ! Je veux m'encanailler ! Quand j'ai acheté ce château, je n'ai pas du tout acheté un château, j'ai acheté des bâtiments de ferme. C'est juste après cet achat que l'on a commencé à recevoir des appels téléphoniques de gens qui nous demandaient à visiter le château. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'on avait acheté non pas des bâtiments de ferme, mais un monument historique. Nous avons monté une association dans laquelle, très rapidement, Christian Bosch nous a rejoints. Grâce aux recherches qu'a fait, entre autres, Christian, nous avons aujourd'hui le dessin du château à différentes époques de l'histoire. Moi, je me suis cantonné à rechercher les gens qui avaient vécu au château, principalement à partir des actes d'état civil, naissance, mariage et décès. C'est vrai que c'est important pour Christian parce qu'il a des ancêtres qui sont nés, qui se sont mariés, qui sont morts au château, et qui ont surtout travaillé dans les murs de cette enceinte. Nous avons trouvé la propriété totalement en ruine. Et je vous avouerai que le matin, lorsque je suis arrivé et que j'ai vu les pelleteuses et le balai de remorques de tracteurs et de camions apporter des tonnes de terre, j'ai vu en quelques heures se métamorphoser la basse-cour du château et devenir ce lieu où nous avons eu la chance de voir ce spectacle magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois en ta main l'ombre du maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... La qualité de Christian c'est qu'il sait mettre les gens en route, ça c'est très important. Il me faut les surfaces, je fais les plans. Et tout a été fait sur plan. Tu es maîtré, il savait exactement combien il y allait avoir d'allées. Et tu as utilisé chacun en fonction de ses capacités quoi. Mon accident de genou, c'est que là j'ai été obligé de me dire je ne peux pas faire. Oui, les rapports avec l'association ont vraiment été parfaits. On savait où on allait. Ce sont des gens rigoureux. Le gestionnaire qui est quelqu'un, c'est un comptable. Par contre il y a le poète qui est celui, le metteur en scène, qui est venu plusieurs fois avec son vélomoteur de New York, avec son mobilette. Sous-titrage ST' 501